Salut mes Duludettes et mes Duludo! Aujourd'hui, ça me tentait de tester des nouveautés maquillage avec vous parce que j'en ai une coupe d'accumulé et il y a plein de choses que je me moire de tester honnêtement mais que j'attendais juste de faire cette vidéo. Puis là, juste pour vous teaser un peu, ok, je parle de produits genre le nouveau mascara de Charlotte Tilbury, oh my god! J'ai assisté au lancement virtuel la semaine passée puis il avait l'air fou! Tout le monde était en train de l'appliquer genre dans la conférence puis il a l'air trop trop bon donc ça fait un effet lift vertical de feu apparemment. J'ai quelques petits trucs de Physicians Formula ou Wet n Wild du printemps, écoutez, que j'ai même pas testé comme du monde encore donc on va le faire. J'ai du Yves Rocher à tester, du Catrice pour la première fois. J'ai quelques nouveautés L'Oréal aussi mais c'est dans la gamme Age Perfect donc on checkera si c'est bon pour nous. J'ai des nouveautés de Coastal Scents. J'ai reçu mon premier colis PR 2, j'ai tout unboxé ça dans mon dernier vlog. Bref, on va essayer d'en incorporer aussi et le dernier produit mais non le moindre, je suis vraiment excitée de le tester. J'en ai entendu parler tellement de fois sur YouTube via Marion Caméléon, Tommy et donc c'est ce dernier qui me l'a offert, c'est la base pro de P.Louise! Enfin là, je vais pouvoir avoir mon vrai badge de Youtubers beauté. Cette base-là apparemment c'est de la bombe. Mais avant de passer à tout ce qui est maquillage, on va se mettre une petite crème sur la face. J'ai rien, rien, rien sur le visage en ce moment et j'ai bien honte d'aller cacher mes petits boutons de masque. Donc on va juste hydrater puis après ça je vais venir les cacher et on va pouvoir partir. Je sais pas si je fais le teint ou les yeux en premier. Je pense que je vais faire les yeux, ça risque d'être un peu salissant. Ouais, vous allez voir pourquoi après. Donc tiens, pourquoi pas essayer le 24 karat hydratant collagène et hors de Physicians Formula, ça a l'air bien fancy. Oh, c'est une crème, ok? C'est ça, avec des petits picots dorés à l'intérieur. Je sais absolument pas si c'est un bon choix de crème avant le maquillage, mais je vais pouvoir au moins vous dire mes premières impressions dessus, ça sent pas grand-chose. Ouais, je vous confirme, il y a aucun parfum, c'est fait que ça sent genre le blé. Quand les crèmes n'ont pas de parfum, en général, je trouve qu'ils sentent le blé. Je sais pas pourquoi. Quand même riche la crème, ouais, c'était peut-être pas un bon choix avant le maquillage, mais je me suis dit peut-être que ça allait me donner un glow. Puis à date, elle n'est pas pas en doute. Il y a des mini gold flecks dedans, mais c'est vraiment pas assez comme pour illuminer quoi que ce soit, voyez-vous. Ça rajoute aucun glow. Ça a juste l'air d'être une crème hydratante pour peau sèche, là, à date. Je me suis dit comme forcée pour peigner mon toupette, mais il est dans le chemin. Il faut que je le torse, c'est tellement fâchant. Je suis pas sûre que je vais la garder, honnêtement. Ça me semble pas être la meilleure découverte du printemps-été. Sinon, il y a ça que je voulais essayer, qui est une base d'hydratante de Wet n'Wire. Je pense que je l'ai peut-être essayé une fois en live, mais ça fait genre une éternité. Je pense que je l'aimais, mais je veux bien la retester avec vous. La crème, elle est bizarre. Elle est vraiment rentrée, mais c'est juste que je sens un effet bombe encore. Fait que je sais pas ce que ça va donner avec ça par-dessus. On va l'essayer. Ah, c'est tellement frais, ça fait de bien. Il y a comme des petites nacres dedans, mais ça fait pas un visage très glowy non plus, comme vous voyez en ce moment. Ça a la petite odeur, j'aime bien. Donc là, je veux juste aller cacher mes petits boutons, et je vois que dans mon panier à tester, j'ai un cacher à tester. Je suis pas sûre que c'est la bonne couleur, par contre. Il m'a l'air très gris-rose. Genre, c'est vraiment pas une couleur flatteuse que je suis en train de vous décrire, là. Mais sérieux, c'est-tu parce qu'il est pâle, pis que j'ai un petit bronzage en ce moment? Je trouve la couleur très grise, genre vraiment rosé-froid, là. Regardez, je suis persuadée que ça va être trop pâle. Ouais, il a l'air de faire un petit effet éclaircissant, mais anyways, mon sous-ton de peau, il est jaune, il est pas rose. Fait que ça, ça sera pas bon pour moi, malheureusement, la couleur ivoire 200. Fait que je vais le mettre de côté, pis je vais utiliser le casque-chonne que j'ai utilisé ces temps-ci, qui est, devinez-vous, encore le Fit Me de Maybelline, que vous m'avez fait retomber en amour avec dans ma vidéo où je testais vos favoris de pharmacie, que d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire une suite. Maintenant, on va pouvoir enfin tester, ah, la base de Pélouise! Je suis tellement sûre que je vais l'aimer, j'ai pas de doute. Tommy, il me dit qu'il la mettait, je pense, avec un pinceau plat. Là, j'espère que je me trompe pas, mais il me semble qu'il me dit que c'est comme ça qu'il a travaillé, parce qu'il est spéciale à travailler. Parait-il qu'elle n'est pas comme toutes les autres bases. Ah, elle est quand même liquide, ça sort vraiment comme de la peinture. Ah, la texture, elle change. Je pense qu'il faut, genre, la tapoter plus que l'étirer, t'sais, la glisser. Ce qui est bien avec cette base-là, comme vous voyez, c'est qu'elle est opaque. And thank God, vous savez comment j'aime les bases qui sont pas transparentes. Et là, évidemment, c'est la première fois que je l'essaye, donc peut-être que je fais des erreurs. Avec, en ce moment, je sais pas, il y a sûrement une façon meilleure qu'une autre de la travailler, mais je dirais pas que j'ai des problèmes avec, c'est juste peut-être qu'il y a des experts ici de Pélouise. Mais ça va vraiment bien, je vais le monter jusqu'aux sourcils, pas le choix, parce que c'est ça, c'est vraiment opaque. La teinte, j'ai pas dit c'est quoi, hein? C'est le 02, Blue More, donc vraiment parfaite. Juste un petit peu éclaircissante, j'aime ça comme ça. Voyez vraiment la différence entre les deux yeux, hein? C'est drôle comment celle-là, il a l'air plus plat. Je pense que je vais laisser comme ça, je vais aller faire l'autre oeil. Elle est encore très tacky en ce moment. J'espère qu'elle va vraiment sécher, pas cuisser. Parce que genre, de voir, c'est vraiment le payoff des couleurs, voir si elle vaut vraiment plus la peine que les autres bases, parce qu'elle est compliquée à se procurer. C'est pour ça, c'est comme Tommy qui en avait commandé, qui m'en a donné une. Mais genre, ils chippent ça d'Angleterre, fait que c'est ça, c'est pas très friendly pour nous ici au Québec. Surtout avec le taux de change, là, vous êtes mieux d'attendre une vente, mettons. De ce bord-là, c'est encore très tacky, mais ça crease pas, donc tout va bien. So far, so good. Écoutez, va falloir que je retravaille pour vous donner mon opinion finale dessus, mais à date, j'aime ce que je vois. Pour les fards à paupières maintenant, on a deux choix. Je sais pas qu'elles je vais utiliser. J'aimerais jouer un petit peu avec les deux, ou carrément me faire un oeil de chaque couleur. Mais chez Constance, ils ont la nouvelle palette Rebelle, que je trouve intéressante, vu son petit prix et son grand choix de couleurs. J'aime le fait qu'il y ait du blanc, qu'il y ait du noir, un petit neutre, genre un brun aussi, des dorés. Et des couleurs flashy dans le milieu, donc autant des chaudes que des froides. Et je sais pas si vous avez remarqué, pourquoi c'est deux fois les mêmes couleurs, c'est que toutes celles-ci ici sont satinées et celles-là sont mattes. Et sinon, j'ai la Insta B de Catrice, qui est neutre, totalement neutre, brillante. C'est vraiment comme les palettes qui sont populaires depuis une couple d'années. Qui donc, en soi, m'a pas tant attirée au départ, mais j'ai vu cette semaine Vanessa de Deux filles ordinaires la porter sur ses yeux, pis elle disait qu'elle était super bonne. Fait que là, je commence, je vais l'essayer aussi. Je pense qu'elle avait ce petit doré-là. Ah! Ok, ouais. Ah, mon dieu! C'est métallique, je comprends pourquoi elle disait qu'elle était bonne. Ah! C'est super lumineux. Ah, c'est tellement dégueulasse quand ça fait ça. Mon ongle qui est rentré direct dans la panne. Ah! C'est pas que j'allais vous dire, j'ai vu cette photo-là de Nicole Tate. Je sais pas si je dis bien son nom, mais en tout cas, les yeux, je trouve ça trop beau. Pis ça donne qu'on a comme toutes les bonnes couleurs pour s'inspirer un petit peu de ce qu'elle a fait dans le creux. Donc, je pense que je vais faire ça en incorporant un peu de cette palette-là sur la paupière mobile. Ok? Comme ça, on ira tester les deux. Oh my god! J'ai tellement hâte de jouer avec ces belles couleurs-là. Donc, je vais commencer avec le petit hot pink ici, en mauve, vu qu'on va aller en premier plus proche du sourcil. Ah! C'est quand même très pigmenté, hein? J'en ai presque pas pris. Je suis comme, wow! A little goes a long way. Ok! C'est correct. De toute façon, je voulais qu'il y ait haut, cette teinte-là, mais... Euh... Sérieux? C'est parce que ça finit plus de sortir. As-tu un blanc-ma? Ben oui, on a un blanc-ma. On va le prendre. Oh! She's pigmented! Je vais prendre d'avance même, je vais en mettre partout en dessous. Hé! J'étais avec un pinceau et son part, pis c'est opaque de même. C'est vraiment bon. C'est peut-être la base aussi, à peut-être, dans le fond, je capote, pis que la palette est poche, mais c'est la base pilouée, ce qui est exceptionnel, qui m'aurait fallu, genre, vraiment plus tôt dans la vie. Là, on va tomber un peu dans du mauve, en dessous pour le foncir. Donc là, encore dans les mâts. J'y vais quand même assez haut, hein? Un petit peu plus haut que mon creux. Maintenant, un petit peu du rouge. La date, ça va super bien, honnêtement, j'ai pas de misère à les travailler, pas toutes. Je repasse avec le mauve, parce qu'après, on s'en va dans le bleu et dans le vert. C'est vraiment beau, pour vrai. C'est comme un petit coucher de soleil. J'aime ça. Sérieux, je veux juste voir le P.F. sur ma main. J'ai comme l'impression que c'est leur base. Ouais, voyez-vous, ils sont comme pas autant opaques, pis avec le doigt, normalement, c'est plus opaque qu'avec un pinceau. Là, je vais commencer à ajouter du bleu. Le sien est vraiment plus foncé, fait que je me demande si je viens mettre un petit peu de noir. Je sais pas si elle se mélange bien, cette palette. Ouais, ça a l'air pas pire. C'est comme la suite logique du mauve, le bleu. Là, on dirait que je l'ai trop fonci, fait que je reprends juste le bleu pâle. Ouf, mon Dieu, c'est donc bien pigmenté. Genre, pour vrai, je pense que c'est la base, là. J'ai comme une révélation. Ça va être tout qu'un make-up. Ça va être gros, les filles, préparez-vous. Là, je vais changer de pinceau, pis je vais prendre ma teinte Ambition, le vert. Je vais juste commencer à ajouter ça dans mon dégradé. Là, je repense un peu avec le bleu. Je vais juste faire du back and forth, comme ça, dans le fond, avec les couleurs. Donc, je vais couper probablement bientôt, juste pour me rendre la vie plus facile, pis positionner bien comme je peux devant le miroir. Sinon, je risque de descendre un peu aussi le mauve ici au coin externe, juste pour pas que ça finisse si sharp. On peut vouloir ce look-là, mais je pense pas que je le veux. Donc, je vais juste continuer d'améliorer le tout. Et je vous retrouve après. OK, maintenant, en bas des yeux, les couleurs, on va les inverser. Donc, on va commencer avec du vert. Un petit peu ici. Ensuite, ça va aller dans le bleu. Ah ben, voyez-vous, je suis en train de me dire, ah, c'est moins pigmenté en dessous, mais c'est parce que j'ai pas primé en dessous de mes yeux. Je suis sûre que si je l'avais fait, ça aurait fait une différence. Fait que là, vous voyez, le pay-off sans base, c'est quand même moins bon. C'est pas mauvais, mais c'est moins bon. Donc, de bleu à mauve. Un petit peu du rouge et du rose pour compléter. Je suis vraiment pas habituée d'y aller aussi intense d'habitude sur ma face. Peut-être que je vais regretter, mais bon. Faut pas grave, on expérimente, hein, ça sert à ça, ces vidéos-là. Donc là, même chose, je vais juste peaufiner le tout en bas. Et je vais remettre un peu de la base pour cleaner sur ma paupière, parce qu'après ça, on va pouvoir mettre la catrice pour faire briller ici. Ok, fait que dans cette palette-là, je crois que je vais prendre la teinte la plus pâle. On va voir si c'est bon. Des fois, les petits blancs brillants comme ça, ça peut être décevant. Ah, ça l'a pas pire. Je crois que c'est juste que ça fait genre... Ouais, c'est ça, des petits flex, comme des petits-petits sparkles. C'est comme pas opaque. Oh, mais c'est beau, ça fait genre, ouais, juste comme un petit frost, un petit givre blanc. Voilà, c'est intense, mon Dieu! Mais je pense qu'avec un petit liner, ça va être beau. Puis justement, j'en ai un détesté ici à Wet n' Wild. Donc je vais aller faire l'autre oeil. Après ça, on va faire liner mascara ensemble. Ah, c'est vrai, je voulais essayer le petit doré. Je vais faire juste un petit pop au coin interne avec un mini-pinceau, comme juste ici, là, avant notre verre. Ok, donc là, je vais aller tester l'eyeliner de Wet n' Wild 16h, break-up proof, ok? Donc si vous avez une rupture, il devrait tanner, même si vous pleurez. Donc on va voir, je pense que c'est un furt. Ah, non, c'est une pointe pinceau. Ok, parfait, bon, ça va être super précis. Peut-être que ça va devenir une bonne référence de liner en pharmacie. Il glisse bien, mais pas trop. J'avais peur que la formule serait comme trop liquide, mais non, je le sens comme plus épais. Oh, wow! Je suis vraiment impressionnée. Wow! Ok, sérieusement, c'est un des meilleurs eyeliner que j'ai testé de ma vie. Je peux pas croire qu'il dormait pendant tout ce temps dans les bacs. Bon, déjà, la pointe pinceau, c'est ça. Des fois, les gens aiment pas ça parce que ça glisse trop vite. C'est tellement précis qu'il faut vraiment que t'ailles la main sûre. Mais lui, je trouve pas qu'il glisse trop vite justement avec la formule qui est pas trop liquide. C'est quasiment comme crémeux. C'est ça que j'aime. Il y a comme l'intensité d'un gel. J'arrive vraiment bien à contrôler aussi la pointe. On peut y aller super précis, très sharp comme ici. Ou y aller plus large comme j'ai fait là, finalement. Ouh, j'ai l'émotion. Ok, on va tester le nouveau mascara de Charlotte Tilbury. Je vais juste recourber mes cils avant. Donc, c'est le Prilotac Push-Up Lashes. Oh, il est beau. Comme tous les emballages de Charlotte Tilbury. Checkez ça. Donc, il y a comme deux bords qu'on peut l'utiliser à plat, mais on peut aussi le tourner pour utiliser les petits spikes. Donc, c'est parti. Hop, là, je suis sur le côté brosse en premier. Il se passe pas grand-chose. Je pense qu'il faut que je le mette à plat pour aller déposer genre plus de matière. C'est parce que ça fait l'effet lift, mais j'ai pas de volume comme s'il y a pas assez de produit sur la brosse. Je vais essayer de... Wiggle, wiggle. Ok, à date, j'ai rien d'exceptionnel avec. J'essaie différentes choses. En bas, on voit un petit peu mieux l'effet. J'avoue qu'en haut, j'ai quand même un gros liner qui coupe un peu visuellement comme la longueur de mes cils. En tout cas, il se pare vraiment très bien. Donc, pour en bas, il peut être intéressant. Le seul crayon à sourcil que j'ai attesté pour le moment, c'est le Age Perfect de L'Oréal. Je sais pas si la couleur va être bonne. On va prendre une chance. C'est le brun clair, pis je pense qu'il va être un peu trop chaud. Je vais essayer pareil. Tu sais, si j'en mets juste un peu, peut-être que ça va aller en mélangeant le tout. C'est-à-dire en brossant après, mais... J'étais comme... La texture est grasse. Ouais, checker. Il est vraiment très crémeux, très fondant. Comme la mine, elle s'écrase à rien. C'est spécial. On dirait pas une texture de crayon normale. On dirait comme une pâte. Écoutez, ça fonctionne, là. Je viens de terminer le premier sourcil. C'est juste que... Ouais, attendez-vous que c'est pas une texture normale de crayon à sourcil. Genre, c'est très... Pommade style. Maintenant, je vais mettre le nouveau fond de teinte d'Yves Rocher qui s'appelle le Radieux. Je l'ai ici en teinte. Beige 100 et doré 200. D'après moi, je suis comme entre les deux en ce moment. Je vais faire un test avec le plus foncé. Mais ouais, c'est un tout nouveau fond de teinte qui vient de sortir. Je pense qu'il est anti-pollution. Ouais, anti-pollution 10 heures et révélateur de lumière. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais l'appliquer avec le petit pinceau aussi qu'ils m'ont envoyé. Ouais, je suis comme un petit peu moins foncée que ça. Donc je vais juste ajouter une goutte du sang beige dedans. À date, j'ai rien à dire honnêtement. J'aime beaucoup l'application avec ce pinceau-là. J'aime le fini du fond de teint. Il y a comme une texture un peu gel au départ mais qui devient plus crémeuse. Puis comme il se place vite, je trouve. Il fait vraiment comme un effet seconde peau. La couvrance est folle, sérieux. Mais c'est rare les fonds de teint avec une couvrance moyenne, élevée puis un fini lumineux. On dirait que souvent, ces fonds de teint-là, il est fond super dewey en transparence et tout. Je trouve qu'il réfléchit beaucoup la lumière. Il n'est pas satiné ni pailleté. Il est vraiment juste un beau glow. Puis c'est lisse, lisse, lisse. Comme je dis, c'est comme un effet deuxième peau. Sérieusement, je suis vraiment impressionnée comme on dirait pas un fond de teint pas cher. Je n'ai rien d'autre à dire. De la même marque, maintenant, j'ai une petite peau de libre à aller tester. C'est la peau de libre ravissante. Puis je l'ai ouverte l'autre fois puis c'est ça, elle a comme un petit peu de brillant. Comme une peau de minéral, mettons. Donc ça, je ne sais pas si je vais autant aimer que le fond de teint. On va aller voir. Puis j'ai le goût de prendre un pinceau bien, bien large pour l'appliquer. Tu sais, histoire de ne pas perdre le glow qu'on vient de créer. Mais en même temps, il faut le fixer parce que je le sens un peu gras dans mon front, surtout où est-ce qu'on a bien de l'hydratation en ce moment. Ah, bien, regardez, la poudre, c'est parfait. Ça vient juste comme enlever l'excédent de shine. Je vais tapoter ça sur les zones un peu plus... Ah, je n'ai même pas fait mes serbes, mon dieu, j'ai oublié. Bien, on les a fait tantôt, mais je viendrais bien quand même repasser vite, vite. OK, je vais faire ça, finir le poudré puis je vous reviens. Après ça, il reste tout ce qui est highlight, bronzer, blush. Et les lèvres, je n'ai rien de spécial à tester. Donc on verra, mais il en reste plus gros. Désolée, je sais que je parle beaucoup dans mes vidéos, bien, je veux tellement vous donner plein d'infos. Puis c'est le fun aussi, hein, fait que je ne suis pas prête de terminer, moi, là. OK, attendez, il y a trop de choix, là, pour le teint. Je pense que je vais prendre un petit peu de tout. Parce qu'ici, on a la Glow Squad, donc c'est quatre illuminateurs de Catrice. Moi, je pense que je vais mélanger ces deux couleurs-là pour moi. Après, on a le Sculpt Squad, donc là, c'est des teintes pour faire du contouring. Et, Costas Sense m'ont envoyé leur palette qui n'est pas très cute, honnêtement. On va se le dire, je trouve le packaging qui est comme vraiment so-so, d'une palette. Donc, peut-être le petit pêche, je ne sais pas où il est beau, sinon, un petit rose pour faire un rappel des yeux. Ouais, je pense que je vais y aller pour ça plutôt. Donc, c'est un mauve rose un petit peu froid. Bon souris, on applique. C'est bien pigmenté, on le voit déjà. Ça s'applique super bien, là. Il faut dire que j'ai une poudrée mon teint, mais c'est ça, ça glisse sans effort. C'est bien trop flash. J'ai l'air d'un clown, j'en ai presque pas mis. Puis c'est full pigmenté. Oh, il est cute. C'est un beau rose, non? Là, je vais prendre, c'est ça un peu des deux teintes. Je pense que celle-là est trop rouge, celle-là est trop foncée. Et je vais venir découper un peu ma joue. C'est bon parce que c'est pas un brun qui est trop chaud. Donc, c'est une bonne teinte pour faire ça du contouring. Ça va bien. Écoutez, j'ai pas de problème à date. Des fois, quand je passe pas de commentaires, c'est bon signe. Ça veut dire que ça y va. Vous voyez, j'en ai vraiment trop intense de ce bord-là. Tout est full pigmenté aujourd'hui, on dirait. Je vais aller repenser avec une éponge ce coup-ci. Ou non, tiens, je pourrais prendre cette couleur-là qui est mat. Juste une clinique. Ah oui, ça, c'est pratique. Ah, merci. Clairement que je garde cette palette. Bon, là, je vais aller tester justement notre dernière palette avec les highlights. Je suis sûre qu'elle va être bonne aussi. Elle me l'a l'air vraiment bien. Attention, magie. 3, 2, 1. Oh! This is good! I like what I see. C'est vraiment intense. Ouais, c'est... Ouais, j'avais pas besoin d'en mettre encore une fois au top. Bon, j'en ai ajouté un peu partout pour que vous voyez mieux l'effet. Mais il est vraiment beau. Ouais. J'ai pas d'esprit fixatif comme terre à tester donc on va essayer ça qui est plus une brume hydratante en fait. Donc de la marque Indie Laborator... Oui! Laboratories, pardon, ok, qui est vendu chez Formaprix. Je sais pas si je vais vraiment sentir une différence pis je pense que c'était ça qui était avec Blue Light. Ouais, c'est ça, ça dit défense anti-lumière bleue. Donc ça serait bon pour nous qui faisons tant d'écran. Il y a comme un parfum pis ça m'est rentré dans le nez. En tout cas, vous saurez que c'est une brume hydratante Finima si jamais c'était quelque chose que vous vouliez pour ajouter comme une couche de glow à votre maquillage. Genre celle de Pixi que j'adore, la Glow Mist. C'est pas ce genre de produit-là, ok? Sûrement que c'est juste bon comme en touch-up dans la journée pour se rafraîchir un peu. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'elle me laisse bien indifférente en toute honnêteté parce que ça fait pas grand-chose. Pour les lèvres, j'avais mis de côté ce produit-là je sais pas le fini des fois si c'est comme trop brillant pis ça fait fake. Je sais que je vais pas aimer ça mais j'ai eu le goût de l'essayer, t'sais. On a rien à perdre pis j'ai absolument rien de produit-lèvres nouveauté à tester. Ben c'est un beau rose. Il est un peu pâle mais il est nice quand même. Il est comme très beige. Ouais, il est peut-être un peu trop pâle pour mon teint pour ce look-là en ce moment. Voyez-vous, il y a comme un petit reflet quand même perlé dedans. Pis j'ai les lèvres vraiment sèches en ce moment. Fait qu'on dirait que ça me prendrait quelque chose de plus glossy pis plus foncé. Mon gloss Charlotte Tilbury qui est comme plus foncé justement pis plus glossy. Je vais juste laisser se sécher ça, pardon. Pis après on va voir si on peut l'ajouter par-dessus. Je sais pas là. Je prends un guess là. J'ai jamais fait ce combo-là. Je sais pas. Je trouve ça mieux en tout cas. Oh ben écoutez les amis, je pense que ça fait pas mal le tour. J'espère que vous êtes autant satisfaites de moi. Je ne pensais pas terminer avec une telle tête mais je me check là pis je me trouve cute. Sans faire, je suis vraiment contente t'sais d'avoir osé un peu plus sur les yeux ça c'est vraiment intense pour moi mais je trouve ça beau pareil. Avec un teint justement zéro défaut comme ça c'était parfait. On a fait des belles découvertes, non? Surtout la base pelouise et le fond de teint Yves Rocher. Je pense que c'est mes coups de coeur de la vidéo donc dites-moi c'est quoi les vôtres? J'ai déjà très très hâte de vous lire. Merci d'avoir été là avec moi semaine après semaine. Merci à toutes mes du-ludettes et du-ludo qui sont fidèles au poste. Je vous envoie un bisou très glossy et je vous dis à très bientôt dans quelques jours. Bye!